Générique Bonjour, bonjour, ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous passerez d'agréables moments en notre compagnie. Ce sera jusqu'à 9h30 pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors aujourd'hui, nous sommes le dixième jour de Muharram. Donc dans l'année, cette journée bénie correspond à cette histoire liée au prophète Moussa, qui a été sauvé ainsi que son peuple par Dieu, puisqu'il lui a ordonné de jeter son bâton dans la mer rouge. La mer s'est ouverte pour le peuple de Moussa, et elle a englouti par ailleurs Feraoun ainsi que son armée. Donc sur la symbolique de cette journée, sur les us et coutumes qui lui sont liées, nous reviendrons ce matin avec Amin Haziri et ses invités, donc dans l'espace consacré au patrimoine. Et puis nous parlerons aussi de toute la symbolique liée à la solidarité du peuple musulman. Cette journée spéciale, cette journée sacrée, qui symbolise toute la solidarité justement du musulman. Les plus nantis, donc, donnent une partie de leur capital aux plus démunis. Et quoi de plus beau que cet élan, justement, qui permet d'avoir l'équilibre et la cohésion sociale un peu partout dans le monde musulman. Alors merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Donc je vous souhaite, bon, Ashura, avec anticipation, Ashura Mubarakah. Donc ce sera pour demain, nous sommes à J-1. Nous en parlerons, comme je l'ai dit, avec Amin Haziri ce matin et ses invités. Par ailleurs, dans le volet culturel, nous recevrons nos amis, donc Samira Haj Amar, qui nous parlera de littérature et plus précisément d'une œuvre en particulier, celle de l'arbre marhoum, Parabole algéroise. Donc gros plan sur cette œuvre littéraire avec Samira Haj Amar. Par ailleurs, Yazid Haït Maheddin met en relief le talent des comédiens sur les planches lors d'une représentation théâtrale destinée justement au peuple palestinien, à la Palestine. La Palestine meurtrie, on le sait, en ces jours difficiles. Donc toute notre solidarité à nos frères palestiniens en ces jours difficiles. Alors dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir et l'honneur de recevoir pour la première fois Tahar Tazrout, il est plasticien, il est designer et il a une technique parmi les plus rares utilisées chez nous. Il travaille avec des brisures de verre et façonne avec ce matériau très particulier des portraits qui sont assez remarquables. Ils sont présents actuellement sur les cimeses de la galerie du Palais de la Culture Mufdi Zakaria à l'occasion d'une exposition collective qui marque le 62e anniversaire du recouvrement de l'indépendance, la fête de la jeunesse également. Donc dans cette matinale, on n'oublie pas le volet santé puisque ce matin, nous parlerons des risques d'obésité, de prise de poids et de la manière de lutter contre cela avec le docteur Mohamed Benhammed. Il est président de l'association Bien-être et lutte contre la sédentarité. Merci encore une fois, mesdames, messieurs. Pour les plus habitués, ils savent déjà qu'on commence notre magazine avec un point météo et aujourd'hui, il est signé Amal Al-Aribi, qu'on retrouve tout de suite avec plaisir après ceci. Bonjour, bonjour, Amal. Bonjour, Radia. Ça va ? Ça va pas du tout. Oh ? Ah, il y a fait trop, trop de nuit. Vous n'avez pas dormi, vous, non plus ? Non, ça va, moi, j'ai bien dormi. Vous voyez une insomnie cette nuit, mais j'espère que ça ne se verra pas. Du tout. Donc, on n'en a vraiment aucun signe de fatigue. C'est la magie de l'été, l'été, on veille. Il y a le maquillage aussi. Oui, lorsqu'on entame la journée, donc on est quand même heureux, on est bien. Bah oui, c'est sûr, c'est clair. Les secrets de la vitamine D. Oui, et la vitamine C aussi. La vitamine C également. Donc, Amal, que nous disent les cartes ce matin, s'il vous plaît ? Eh bien... Comme ça, on comprendra un petit peu votre mécontentement. Merci, Radia. Eh bien, on reprend la même chose qu'hier. On y en aura toujours de la brume en matinée sur pratiquement toutes les côtes, avec un taux d'humidité assez élevé, aujourd'hui en Corse, pratiquement vers les régions côtières et proches côtières, sous un ciel dégagé a partiellement voilé. Par contre, vers l'intérieur et les hauts plateaux, eh bien, on aura toujours des passages nuageux, avec cette fois-ci, des cellules orageuses sur les hauts plateaux du centre et de l'est du pays. La moitié sud connaîtra aussi un ciel partiellement nuageux, du sud-ouest vers le nord-sahara, également l'extrême sud, le égard de Tassili, avec toutefois des foyers orageux tout au long des frontières algéro-maliennes, le égard et le Tassili. Et à noter aussi des cellules de sable vers le Sahara central, le Sahara oriental, l'extrême sud, le égard et le Tassili. Eh bien, revenons aux températures aujourd'hui, elles seront élevées au nord comme au sud. Eh bien, on va commencer au nord, les températures les plus élevées, plus exactement du côté de Djelfa, avec 44 degrés ouest de Batna, qui peut arriver jusqu'à 46 degrés, 43 Al-Béod, 42 degrés vers Constantine, Cétif, 39 Tiziouzou, 41 Mascara-Rodizane-Echlef, 38 degrés à Oran, également Tlemcen, 33 Alger, 34 Annabah, au sud 37 degrés du côté de Tamon-Rasset, 45 Béchar, 42 Djanet, 44 Bordj Bejimurta, Ingezem, Ilysi, 49 Tindouf, Adrarisala, et le maximum cette fois-ci à Wargla, également Tugurt ou Elmrayer ou Lajelels, avec 50 degrés. La mer aujourd'hui, par contre, elle sera plutôt calme sur les côtes centre-est, peu agitée sur les côtes ouest, avec des vents faibles 10 à 20 km heure sur les côtes centre-est et les vents seront variables, et 20 à 40 km heure sur les côtes ouest et les vents seront de secteur sud-ouest. Et on termine ce bilet avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h05 et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo d'Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite du programme sur Bonjour d'Algérie, et à tout à l'heure midi. Mobilis, qu'addemت لكم l'achouement d'Algérie, Mobilis, Mâne, Nassna al-Mustakbal. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, Amel. Également. Soyez pas tristes, le soleil, c'est vrai, qui est très présent et l'humidité surtout, c'est ce qui fatigue le plus, c'est l'humidité. Et en tout cas, toute notre compassion à nos amis qui vivent sur les hauts plateaux, 50 degrés. Même le sud, franchement, c'est très, très, très élevé, des températures caniculaires. Voilà, toute notre compassion. Allez, venez, venez remonter au nord et profiter de la mer en cet été. J'espère que vous en profitez, en tout cas, où que vous soyez, sur cette belle côte de 1600 kilomètres avec des chapelets de plages aussi belles les unes que les autres. J'espère que vous en profitez pleinement puisque nous sommes déjà à la mi-juillet. C'est vraiment le moment de le faire. Exactement. C'est déjà fait pour vous, Amel ? Du tout, non, pas encore. Pas encore. Ben voilà, ce sera mon vœu du matin pour vous. Pourquoi pas ? Et il sera aussi accompagné d'une belle chanson. Avec plaisir. Une chanson aussi très émouvante, je dirais, cette fois-ci. L'engagement, donc, indéfectible des artistes de bien de chez nous avec nos frères palestiniens à l'encontre de, justement, à l'instar plutôt de Semir Fares. Semir Fares qui nous interprète tout de suite une chanson de sa composition et de ses textes. C'est une phrase qu'on aimerait tous prononcer en ce moment, n'est-ce pas Yezid ? Ben oui, ben oui, c'est vraiment un cri de cœur, on voit, dans cette chanson, vraiment, c'est très, très fort. C'est de très belles paroles de Semir Fares dans cette chanson. Bonjour Yezid. Bonjour, bonjour. Voilà, bienvenue, je suis très contente que vous veniez parler de Palestine. Oui, absolument, je suis venu te parler de Palestine et puis de cet engagement des Algériens en France, notamment, qui sont engagés et qui sont viscéralement mobilisés pour la Palestine, à travers le théâtre, bien sûr. Très bien, on va commencer par les dames, si vous le permettez, bienvenue, avec Samira. Il est égal, il est égal, il est égal. Samira, ça va ? Samira Hadjammer. Très bien, bonjour, bonjour à tous. Pour le public, nous, on dira Samira. D'accord, oui, oui, ça va très bien, Sam. Ça va ? Oui. Très bien, aujourd'hui, vous avez choisi de nous transmettre votre coup de cœur de la semaine par rapport à la lecture de l'été. Oui, exactement, une lecture d'été, celle de Larbi Merhum et Habib Benkoula, c'est dit Habib Benkoula, deux architectes, l'un est à Alger, l'autre est à Oran, et ils ont tous les deux, on va dire, conçu. Un architecte construit un livre qui s'appelle Palabra Algéroise, très intéressant, très bien écrit. C'est-à-dire, Palabra Algéroise, c'est des dialogues avec l'architecture, j'imagine ? Alors, c'est peut-être Algéroise, oui, l'urbain, l'architecture, et en fait, c'est une discussion. Je commence alors ? Bien sûr qu'on va commencer. Voilà. Donc, c'est une discussion qui a commencé en 2016 entre ces deux architectes, ces deux passionnés d'architecture, de bâti, d'histoire, de patrimoine, de culture, et sur Viber. Alors, sur un réseau social, c'est une discussion, des échanges, et cet échange a donné cet ouvrage. Cet ouvrage, ça tombe bien pour l'architecture. Habib Benkoula, on le connaît, ça fait plus de 25 ans qu'il est architecte. Il connaît, on va dire, les deux générations, celle du début de l'indépendance, et celle de son époque, et celle d'aujourd'hui. Il a traversé le temps, et ce temps, il l'a observé, il l'a travaillé dessus, il a travaillé aussi en même temps, et il le raconte. Il a un pouvoir sur les mots, comme il a autant de pouvoir pour la construction. Là, Habib Benkoula, juste pour un exemple, c'est celui qui a construit la bibliothèque qui se trouve au Télémy, j'ai oublié le nom de la rue. Ah, d'accord. La petite bibliothèque très jolie, dans la montée, qui a des couleurs comme ça. De Mondrian. Exact. Oui, effectivement, on a l'impression que c'est le livre de Mondrian qui a été transposé comme ça. Voilà, elle est dédiée à Mouloud Ferraoune. Voilà, donc ce sont des palabres, donc des discussions autour de l'architecture, de l'Algérie, mais pas que, parce qu'il y a des comparaisons qui sont faites avec d'autres édifices, d'autres monuments, d'autres immeubles, d'autres constructions dans le monde. Il y a des discussions sur tous ces grands architectes qui sont passés par l'Algérie. Il y a aussi, alors c'est un débat qui est engagé entre deux architectes, un universitaire à Ouran et un architecte ici à Alger, sur ce qu'il faut ou pas, ce qu'il faudrait ou pas être enseigné aux étudiants de l'École nationale d'architecture. C'est... Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je ne veux pas être direct. Je vois qu'il n'y a rien de cassé, c'est tout. Non, le caméraman, il va bien. Donc c'est l'amour et la passion que l'Algérie a pour Alger, ses édifices, ses ruelles, son histoire, parce que dans chaque édifice et monument et bâtiment et immeuble, c'est une histoire qui est racontée, c'est une identité qui transparaît, c'est une culture qui apparaît, c'est toutes ces... En tout cas, ce sont deux regards qui vont nous permettre, certainement, après lecture de cet ouvrage, de s'arrêter à des escales algéroises. À des escales algéroises. Et de voir peut-être différemment le... Absolument, oui, il y a le Nyon-Moresque, la Grande Poste... Absolument, publicité. Il y a des édifices, ça a aussi un peu du fonctionnel, comme, je pense, l'aérohabitat... Il l'a cité, bien sûr, c'est un monument qui est magnifique, qui est sur deux niveaux, il y a une route en haut, une route en bas, il y a un pont, exactement, ça n'existe pas, il fait allusion aussi aux constructions de Pouillon, Pouillon est présent, mais pas que tous les grands architectes de cette époque, de cette période, et même ceux de maintenant, sont cités en exemple, on parle de leur travail, on parle de leur impact, on parle de cette architecture en mouvement, parce qu'elle est toujours en mouvement, depuis que l'homme a commencé à construire. Et nous, nous avons cette chance, en Algérie, quelle que soit la ville, quel que soit le village, d'avoir une empreinte, et qui reflète aussi une identité, une époque, une façon de voir, des perspectives... Exactement, et puis sur les envies de ceux qui commandent l'œuvre, et ceux qui produisent l'œuvre, parce que celui qui produit l'œuvre, met toute sa touche, toute son âme, j'ai envie de dire, et toute sa culture dans l'édition. Mais ce qui est vraiment magnifique, c'est de pouvoir emprunter des raccourcis, mais c'est des jardins en fait. Oui. Ça c'est magnifique. Absolument. Bien sûr. Pour du Télémy, pour y aller vers la rue du Douche-Morad. Par le Jardin de la Liberté, par le Jardin de la Liberté, c'est vraiment magnifique, d'emprunter comme ça un jardin avec des oiseaux, etc. C'est poétique, non ? C'est poétique, et on a cette chance d'avoir des immeubles qui sont uniques au monde, comme celui de la rue Tanger, ou encore celui du Télémy, l'immeuble pont Burdeau. Oui, absolument. C'est un seul modèle. Il devait y avoir un projet au Brésil, le même architecte devait le faire au Brésil, il ne l'a pas fait. Je me suis toujours demandé comment vivaient ceux du dernier étage, qui sont carrément sous le pont. Alors ceux du dernier étage et ceux... Ce sont des bureaux peut-être ? Tous les habitants de l'immeuble ont déjà tiré la sonnette d'alarme, et on va le dire nous aussi, c'est que normalement il est strictement interdit de stationner sur le pont. On ne peut pas. Alors surtout quand il s'agit de bus, quand il s'agit de camions, parce que le poids fait que ça impacte sur la structure de l'immeuble. Peut-être aussi parce qu'il est très ancien, l'immeuble d'Alger. Voilà, c'est peut-être le moment de confondre tout ça. C'est Oscar Desmeyers, c'est ça ? C'est le Brésilien qui a fait l'immeuble, non ? Non, j'ai oublié. C'est une idée de reportage pour en parler. Pour voir l'origine de ce bâtiment. Oui, on en a déjà parlé ici, puisqu'on a reçu Aymen Leihem, qui est auteur de Taxi, donc un ouvrage par lui à Balser, qui lui a fait sa thèse de fin d'études sur cet immeuble spécialement. Donc il était venu ici, il nous a raconté un peu comment cet immeuble a été conçu. Voilà, ce livre, l'Arbem Marhum, l'a dédié à Annie Steiner. On a une photo, je trouve qu'elle est formidable. Annie Steiner, on la connaît. Oui, la Moudjahida. La grand Moudjahida, c'est une battante jusqu'à la fin de sa vie, une femme très courageuse qui est tombée amoureuse aussi de l'Algérie, puisqu'à la base, elle est européenne, mais elle a choisi l'Algérie et elle n'a jamais quitté l'Algérie. Absolument. Elle est toujours restée... Qui a fait barbarousse, on la voit dans le film. Qui a été condamnée à mort aussi. Voilà, donc l'Arbem Marhum et Habib Benkoula. Benkoula ont produit un très joli livre, il est sorti chez Barzakh, il coûte 900 dollars, il est tout récent, il est très intéressant à lire, il est très intéressant aussi à découvrir. Alors, algéroise, mais ça parle de toute l'Algérie, puisque Habib Benkoula est à Ouran, il parle aussi du bâti à Ouran, mais pas que, ils évoquent toute l'architecture qui compose l'Algérie. Et pas que, parce qu'il faut un clin d'œil aussi à l'urbanité, à l'urban, l'urbanisme aussi, puisque c'est aussi rattaché à l'architecture. Là ne va pas sans l'autre. Parabole algéroise, quelle maison d'édition ? Palabre. Oui, Palabre, plutôt. Voilà, on peut vous montrer. Palabre algéroise, donc de Habib Benkoula et l'arbi Marhoum, donc conversation sur l'architecture, aux éditions Barzakh. Un bon livre. Et pour te dire, le linge, les paraboles sans citer, le linge étendu dans les balcons, qui ne sont plus les balcons, sans aussi citer. Donc il y a aussi une note d'humour parfois. Mais bien sûr, complètement. Et puis ils ont ce pouvoir avec les mots de raconter une architecture. Et c'est génial, parce que c'est la génération de l'arbi Marhoum, d'architectes, qui ont écrit. Ceux d'avant n'ont pas vraiment écrit, il le dit. Alors, juste pour la citation, c'est dit Boumedzine, donc le sociologue le compare, compare l'arbi Marhoum à un architecte de la sociologie. Voilà, c'est un sociologue de l'architecte. C'est sûr, ou quelque chose qui ressemble. Donc c'est à lire, c'est très beau, et ça nous raconte. Et c'est votre coup de cœur, Samira, pour ce matin. Donc le coup de cœur de Yazid avec Mahyiddin. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est pour le théâtre, notamment à ces deux Algériens qui ont pu monter cette pièce de théâtre, notamment, je parle de Hema Meliani, qui est une grande dramaturge. Il a commencé à l'ENA DC, donc l'actuel ISMAS. Après, il a fait des études à la Sorbonne. Et on le voit, donc, où il parle de la Palestine, puisqu'il a écrit cette pièce de théâtre, il a produit cette pièce de théâtre avec le théâtre, qui s'appelle Hema Meliani. La pièce s'intitule L'Axe du Monde. L'Axe du Monde, il revient, en fait, sur ce génocide. C'est un théâtre de l'urgence, c'est un théâtre du témoignage, où il rappelle tout ce qui se passe actuellement, et tout ce génocide qui s'abat sur le peuple palestinien. La pièce, en fait, elle est jouée dans un cadre un peu de tragédie grecque, parce qu'il y a aussi le coryphé, le coryphé qui est le chef de chœur, puisqu'il y a aussi des chœurs qui chantent la Palestine, qui donnent de la voix à cette Palestine meurtrie. Et la nouveauté, c'est qu'il a joué actuellement à Avignon, au festival d'Avignon. Donc, la compagnie théâtrale Hema Meliani investit les extérieurs, parce qu'elle est en plein air, et le public est invité à voir cette pièce. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de monde. J'ai moi, Abaïd, qui est le coryphé, qui joue le chef des chœurs. Il m'a appelé hier pour me dire, vraiment, il était vraiment content de voir qu'il y avait beaucoup de monde, ils ont apprécié cette pièce. Il y avait même des Palestiniens qui sont venus voir cette pièce qui raconte l'histoire de ce peuple meurtri, et de ce génocide qui s'abat continuellement sur le peuple palestinien. Je rappelle juste, je peux dire un petit peu ce que raconte le coryphé. La première scène, Palestine, Palestine, que n'ont pensé les prophètes et les poètes ? Bref, en cette septième décennie de l'occupation israélienne, nous voici sur les ruines de Palestine avec le peuple en résistance, bâtie, détruite et reconstruite pendant des siècles. Toujours la Palestine, la rebelle, elle a survécu à toutes les guerres. Et encore en ce temps où nos vivants, elle résiste. Nous assistons en direct, via le net et la télévision, à sa destruction et à l'extermination de la population. Que faire donc cette cruauté, cette haine sans mesure, et dire qu'il n'y a pas longtemps, les trois enfants du livre se parlaient si joyeusement et avaient une paisible vie et respectueuse ? Là, c'est en fait le texte du coryphé, dont moi, Abbaïd, joue le rôle du coryphé. Donc en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de monde, et c'est une réussite, puisque c'est une pièce qui a été jouée comme ça, sans moyens. Ils n'avaient même pas les moyens de l'habiterie, d'hébergement, etc. Et c'était pratiquement avec l'aide de tout le monde. Et souvent, ce festival donne la chance à des amateurs. Absolument. Il n'y a pas que des professionnels, il y a tous les passionnés de 4M1 qui viennent, avec souvent un engagement pour une cause. Oui, pour rappeler juste que Hamam Liani, il a été gratifié de tous les honneurs, il a joué beaucoup de pièces, il a fait des films, il a fait des documentaires, et ce travail qui a été fait dans l'urgence, c'était parce qu'il y avait une question très, très sensible, et c'est la question palestinienne, et c'était un moyen de témoigner, et d'être un témoin du siècle, pour dire basta, à l'autre façon, et basta à ce génocide. Donc en fait... Et à travers eux, vous parliez, justement, tout au début de votre intervention Yazid, de cette mobilisation de tous ces Algériens et Algériens, de tous ces étrangers qui se trouvent en territoire français, et qui se sont mobilisés pour la Palestine. Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait... Au péril, les sanctions qui sont imposées à tous ceux qui... Au péril, au péril de leur vie, parce qu'il y a aussi menace sur la vue des gens, et il y a beaucoup de gens qui ont reçu des menaces, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une continuité dans cet acharnement à tuer et à perpétrer ce génocide, parce que ça continue. Il n'y a pas... Ça fait deux jours, il y a eu 72 morts. C'était horrible. Ce soit du côté de Khan Younes, du côté de Chabé, etc., et ça continue. Le bilan s'est élevé à plus d'une centaine par la suite. Ils font tout pour détruire ce peuple, pour qu'il n'y ait plus de Palestine, en fait. C'est un génocide caractérisé. Et heureusement qu'il y a Hama Meliani et tous ces jeunes, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait théâtre, qui ont apprécié sur le tas, et qui, aujourd'hui, sont en train de dire, et de dire la vérité, et de dire basta, à travers le théâtre, à travers des chœurs, à travers une dramaturgie, etc. C'est magnifique, parce qu'à Avignon, ils l'ont dit, vive la Palestine. Il y a aussi des chants Tahya-Palestine, en fait. Et vive la Palestine, effectivement. Merci pour cette découverte, Yezid. J'espère que la pièce redescendra vers l'Algérie. Oui, en fait, elle est programmée pour le Festival international du théâtre à Adrar, parce qu'il y a aussi un festival à Adrar, avec l'association Rakh. Donc, ils sont invités pour participer, je pense, le mois d'août, le mois de septembre, à Adrar, pour jouer cette pièce, L'Axe du Monde, de Hama Meliani. Je peux y aller ? Oui, où ça ? Adrar. Adrar, oui, bien sûr, pour couvrir et pour voir tout ça. Effectivement, en attendant, bien sûr, un passage à Alger, également, de cette troupe. Oui, parce que moi, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu au théâtre Hama Meliani, à Ivry-sur-Seine, et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment... C'est très... En fait, le travail qu'ils ont fait, quand on voit des gens qui n'ont pas fait théâtre, ils sont appelés à jouer une pièce sur la question palestinienne. Ils le font avec cœur. Et donc, l'émotion, voilà, est sincère, on dira. Et puis, il y a une connexion comme ça, parce qu'ils ne se connaissent pas aussi, et du jour au lendemain, il y avait cette connexion et ils ont tous épousé cette question palestinienne sur les planches. Voilà. Merci beaucoup, Yezidin. Merci pour ce coup de cœur. Merci, Samira, pour votre coup de cœur qui nous a baladés à travers Alger et son architecture. Et justement, on se quille sur un reportage qui parle d'architecture qui nous emmène cette fois-ci du côté de Sidi Bel-Abbès à l'ouest du pays. Donc, il y a de belles architectures que met en relief notre ami Raouf Hammouch dans ce reportage. On se retrouve juste après. Nous sommes à la place du 1er novembre, le cœur battant de la ville de Sidi Bel-Abbès. C'est ici que Djouloul et Abdel-Kader, deux chercheurs en histoire spécialistes du patrimoine matériel de la ville, nous ont donné rendez-vous pour une visite guidée qui vaut son pesant d'or. Nous voyons la façade du tribunal. Derrière le tribunal, il y a la prison civile de Sidi Bel-Abbès. Et derrière la prison civile, il y a le commissariat central. Vous voyez comment ça a été bâti. Ça a été bâti avec beaucoup, je veux dire, beaucoup de tact pour la gestion de la ville. Et en face du tribunal, ce qui est curieux, en face du tribunal, il y a le théâtre. Nous voyons, si nous rentrons à l'intérieur, il a été fait complètement en mosaïque. À l'intérieur, c'est un bijou architectural unique. D'ailleurs, il vient d'être classé par le ministère de la Culture comme patrimoine un patrimoine national. Il va être classé et protégé. Cet endroit est grouillon de populations venues de partout et de nulle part. Des gens qui viennent d'autres wilayats, des gens de la ville. C'était les potins de la ville qui sont tous les matins discutés ici comme une hélka, un théâtre en plein air où chacun parle de ses problèmes, de ses projets. donc ça crée une certaine convivialité urbaine ici à la place du 1er novembre. Pour ceux qui l'ignorent, Sidi Blabe, c'est aussi la ville des châteaux. On en dénombre pas moins d'une dizaine. À voir, ces belles façades en pierre de taille sculptées avec une précision linéaire, c'est toute l'architecture haussmanienne de la ville qui se manifeste. Nous voyons derrière nous ce bijou architectural qui n'a pas encore deux siècles. Donc 1849, 2024, Maisel jusqu'en 2049, il aura 200 ans. Donc nous voyons, il est entouré aussi de bâtisses architecturales de type haussmanien. Nous avons en face de nous la mosquée Abu Bakr Sadiq. Nous voyons que c'était étudié, ce n'est pas fortuit que ces deux temples sont face à face la prière et l'acte administratif. Donc c'est quelque chose de formidable. Tout est étudié, tout est acté dans le bâti architectural de la ville de Sidi-Blappes. Tout ce patrimoine que vous avez vu depuis tout à l'heure, la ville a été construite à partir de 1850 à peu près. Et elle a pris son essor durant la municipalité Lucien-Bel, un ancien fasciste, membre du PPF, militant du PPF. Et c'est entre 1929 et 1942. C'est là où on a construit le tribunal que nous avons visité, le théâtre. Cette belle cité conjugue deux styles architecturaux, l'ancien et le moderne. Une mosaïque qui donne plus de charme à la ville devenue une destination pour beaucoup de visiteurs nationaux et étrangers. je suis émédite de Mécor, je suis allé aux Jezayers, dans Sidi-Blappes, particulier, pour que la ville soit dans la ville et la ville des Jezayers. Je suis allé dans la métropole pour que les égouts, 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 c'est ce qu'on a trouvé. Plusieurs opérations de restauration ont été entreprises au fil des années pour préserver le riche patrimoine architectural d'Anjoui, Cédé-Belabès. Datant pour la plupart du XIXe et du XXe siècle, ces vieux monuments ont de beaux jours devant eux, notamment à travers ces opérations, mais aussi à travers l'introduction de nouveaux cils urbains qui préservent le cachet architectural de la ville. Et de retour au plateau après cette vie réacide d'Iblabès, un reportage qui signera Ouf Hamouch. Le temps de ce reportage, notre invité s'est installé. Il s'agit d'un plasticien, d'un passionné de couleurs, d'un passionné de matériaux qui façonne les brisures de verre au gré de ses inspirations. Et il nous offre de très beaux tableaux, de très belles œuvres picturales qui sont d'ailleurs présentes actuellement à l'occasion d'une exposition initiée à l'effet de célébrer le 62e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Donc il fait partie de cette jeunesse justement qui parle à sa façon de cette révolution et aussi de cette indépendance. Bienvenue à vous Tahar Tazrout. Merci Nadia. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. On est ravis de vous avoir parmi nous ce matin. Merci. Vous qui avez cette originalité dans l'exécution, des œuvres qu'on n'a pas vues ailleurs et qui sont présentes, bien sûr, pour faire plaisir au public du Palais de la Culture Moufti Zakaria. Absolument. Donc je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de ma dernière exposition au Palais de la Culture Moufti Zakaria Alger. Donc ma technique pour appel est une méthode inédite en Algérie. Donc ça consiste en des brisures de verre pour capturer la lumière et transmettre, transformer quelque chose de fragile en une autre création belle et puissante. Oui, absolument. Donc vous faites intervenir autant la lumière que les matériaux que vous utilisez. Donc pour avoir cet effet d'ombre et de lumière et de, comment dire, le clair-obscur dont on parle beaucoup dans les œuvres classiques. Oui. Donc c'est ce que j'ai voulu transmettre à travers mes œuvres, c'est cette différence entre la lumière et l'ombre. C'est, le verre m'a permis de développer cette technique, chose que je n'ai pas trouvée dans les autres techniques. Oui. En tout cas, les autres techniques ne permettent pas les surprises qu'offre votre travail dans la mesure où il dépend pleinement de la lumière et de la manière dont elle est projetée sur l'œuvre. Absolument, c'est ce que j'ai voulu justement créer, c'est cette captation de la lumière, la figer dans le verre. Aucune technique ne m'a permis de faire ça. Et puis ça change un petit peu de l'ordinaire. Quand on voit des toiles en acrylique, en aquarelle, on se dit que j'ai déjà vu ça quelque part, alors que là c'est original, ça sort de l'ordinaire. Moi je trouve que c'est très original à la mesure d'une œuvre classique faite en acrylique ou alors en peinture à l'huile ou autre matériau de la vie. Absolument. Voilà, il y a une multitude en tout cas de supports et de matières. Voilà, elles restent, voilà, comment dire, en état. En revanche, votre œuvre peut avoir de nouvelles naissances à chaque fois qu'elles sont exposées différemment. Absolument, en fonction de la lumière exposée. Donc chaque rayon de lumière met à jour une nouvelle création. Donc c'est le même tableau, mais chaque jour une nouvelle découverte. La jeune fille à la perle, donc une œuvre vraiment des plus classiques, des plus connues, des plus répandues à travers le monde. Voilà, et puis reproduite. Des copiers reproduites. Multe fois, avec de l'aquarelle, de l'huile. Vous captez un regard de façon incroyable, c'est-à-dire qu'on a, on sent l'œuvre, mais c'est carrément différent. C'est quasiment, on cherche à reproduire l'âme du tableau. L'essence du tableau. Très bien. Alors parlons un petit peu de cette exposition collective. Vous êtes actuellement, donc, vous participez à cette exposition au Palais de la Culture. Absolument. Donc, dans ce que vous proposez, votre participation consiste quelque part en un dialogue avec nos martyres. Oui, absolument. Donc, pour l'occasion de la fête de l'indépendance, la fête de la révolution de nos martyres, j'ai voulu leur rendre hommage et chaque éclat de verre leur est dédié. Ça transcende un petit peu leur sacrifice, leur courage. Donc, j'ai voulu leur rendre hommage à travers cette exposition qui se tiendra jusqu'à la fin du mois. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas être exhaustif, vous étiez limité par le nombre d'œuvres. Absolument. Vous étiez une exposition collective. C'est vrai que c'est des tableaux qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est des travaux risqués un petit peu aussi. C'est du verre. Oui, est-ce qu'il vous arrive de vous blesser quand vous travaillez ? Très fréquemment. Ouh là là, c'est la question que je me pose. Oui, c'est des œuvres qui naissent dans la sueur et dans le sang. Et puis, j'ai envie de dire, ça s'envoie un petit peu la chandelle pour se sacrifier pour ses œuvres. Oui, absolument. À partir du moment où ça vous procure un bonheur une fois que l'œuvre est née, ça vaut la peine, effectivement. Donc, Hassibah Ben Bouhli est présente, Ali Lapointe, Karim Belkassam. Et puis, voilà, il y a Ruiched aussi qui est présent. C'est vrai que Ruiched est connu comme comédien, mais il a aussi participé à la révolution. Oui, c'est une personnalité emblématique, c'est notre enfance, c'est le souvenir d'une époque. Ruiched, on retrouve énormément de douceur dans le regard, dans votre portrait. C'est exactement ce que j'ai voulu retransmettre, oui. Mais il y a énormément de douceur, comment vous avez fait pour capter ce regard ? Beaucoup de passion, beaucoup de travail, puis de la patience et l'amour. Beaucoup d'observation. Oui, l'amour de l'art. Cet amour de l'art, vous le cultivez depuis toujours ? Vous avez été formé dans le domaine artistique ? Alors, depuis mon enfance, j'ai toujours été, je vais dire, doué en dessin. Vous étiez avec un studio ou un crayon à la main, peut-être ? Oui, oui. Ma mère me disait souvent, j'ai commencé à dessiner avant même de savoir parler. Ben, peut-être. Donc, je me suis exprimé à travers le dessin, donc c'est un petit peu de fil en aiguille, c'est la continuité. Voilà, après, vous avez cherché à parfaire justement ce don à travers des écoles que vous avez fréquentées, donc quelques écoles d'art qui vous ont permis d'être non seulement plasticien, mais aussi design, parce que vous avez beaucoup travaillé en tant qu'infographe et designer. Oui, c'est donc le métier que j'exerce, donc je suis infographe. C'est un petit peu la continuité de ma passion, de mon don. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui. Il y a peu d'années, vous avez fait un aller-retour en Guyane. C'est vrai. Alors, c'était comment la Guyane ? Ben, c'était, comment on dit, c'est l'enfer vert. Oh mon Dieu ! Et moi, je pensais que c'était un paradis. Ah oui, non, mais il fait chaud, il fait humide. Il faut supporter, il faut supporter un petit peu le climat, un petit peu difficile. Oui, l'humidité surtout. Ah oui, oui, oui. C'est très humide. C'est le climat tropical, donc... Oui, oui. Mais est-ce que ça a laissé une empreinte un peu sur vous, à votre retour, dans votre travail ? C'était extrêmement enrichissant. Oui. Ça m'a vraiment aidé. On voit, on découvre le monde, on voit d'autres personnes, on découvre des âmes. Et franchement, ça aide. En tout cas, ça vous a donné envie de revenir très vite chez vous, en Algérie. Absolument. Et encore, offrir le meilleur de vous-même dans le domaine artistique. Alors, ça a commencé par de très belles expositions individuelles. Oui. Que vous avez donc lancées, d'abord à Sheraga, il me semble. Oui, absolument. Et puis après, il y a eu cette belle exposition qui vous a révélée, avec cette nouvelle technique. C'était en 2023, éclosion de verre. De verre, oui. Je l'ai nommée éclosion de verre. C'était à la galerie Mohamed Temmem, à l'Ageo Centre. Donc, c'était ma première exposition au grand public. Voilà, une exposition où vos œuvres, justement, étaient essentiellement axées sur cette nouvelle technique. Les brisures de verre nous ont permis de montrer des animaux comme on ne les a jamais vus. Des portraits aussi comme on a rarement vus. Donc, pour rappel, ma technique inédite en Algérie. Ce n'était pas quelque chose de facile à réaliser. Il m'a fallu du temps pour assimiler toutes les techniques, toutes les méthodes pour un petit peu briser le verre. Et puis finalement, ça aboutit à une exposition, ma première exposition à la galerie Temmem. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette passion continuera encore et encore. Je l'espère aussi. Voilà. Parce qu'en fait, lors de cette exposition, le public a été complètement fasciné. Les critiques ont été bonnes et vous avez beaucoup vendu, il me semble. Oui, oui, c'est une technique. Vous rappelle, le public algérien. Il y avait sur cette note originalité. Oui, le public algérien est fasciné d'art et on recherche d'originalité. Donc, il a trouvé en moi ce qu'il a recherché. Eh bien, super. J'espère qu'ils seront nombreux encore à vous découvrir au niveau du Palais de la Culture. Donc, c'est une exposition collective qui se tiendra jusqu'à la fin du mois, vous le disiez. Oui, vous avez envie de rajouter quelque chose. Donc, petit mot de la fin. Je remercie M. le directeur pour avoir accueilli mon exposition. C'est un honneur d'avoir exposé chez lui M. Arid Ahsen. Donc, je le remercie pour sa vision, pour son encouragement au service de l'art et son aide pour les nouveaux artistes algériens émergents. Voilà, donc voilà qui dit les remerciements et toute la gratitude à toutes ces personnes qui vous ouvrent les portes. En fait, c'est quand même assez fréquent que nos lieux d'exposition accueillent justement les jeunes talents. Et voilà, c'est encore plus important dans la mesure où ça s'est fait à l'occasion de la fête de la jeunesse. Absolument. Donc, voilà, c'est aussi une manière de célébrer cette Algérie qui est en mouvement, cette Algérie qui évolue avec justement cette richesse qui est sa jeunesse. Absolument. Voilà. On a été ravis de vous recevoir, Tahal Tazout. C'est pareil, M. Nadia. Voilà, j'invite tout le monde à découvrir ce travail remarquable d'une grande finesse et aussi d'une grande profondeur. Vous allez voir, les œuvres vont tout de suite vous parler. Les portraits sont incroyablement bien exécutés et surprenants. Merci infiniment. Merci à ceux qui sont avec nous. On est en pleine période de vacances, on le sait si bien. Et voilà, le littoral algérien est très prisé en cette saison. Il est prisé d'abord par toute cette jeunesse qui vient du sud et qui est accueillie justement à l'occasion de colonies vacances organisées ici et là à travers les différentes villes et villes à la côtière. Et il n'y a pas que, il y a aussi tous ces Algériens qui vivent à l'étranger qui envoient leurs enfants à l'occasion de l'été lors de ces colonies vacances initiées par la grande mosquée de Paris, entre autres, qui a été le réceptacle de toute la jeunesse à travers l'Europe, qui se retrouvait regroupée lors de ces expéditions, de ces excursions vers l'Algérie à la découverte du pays d'origine. Donc tout de suite, voilà, ils ont été rencontrés par nos journalistes au niveau de l'accueil de l'aéroport où elle est beau-médienne. Donc on va voir un petit peu cet arrivé, ce départ aussi à partir de Paris avec ce reportage. Et on revient juste après. Merci infiniment. Merci Nadia. C'est le grand jour pour la Aucie Family. La petite fratrie composée de Haïdel, Sophia et Ralia avance d'un pas enthousiaste encadrée par des parents partagés entre un sentiment de joie et un coup de stress. Et pour cause, c'est une première fois pour moi d'aller en Algérie sans adulte. Ça va me faire bizarre d'être sans mes parents. Je vais enfin réaliser mon rêve. Et c'est un rêve que Haïdel, le Benjamin, partagera avec ses deux grandes soeurs, elles aussi, s'apprêtent à vivre l'aventure d'une colonie de vacances en Algérie, tout en programmant d'y repartir avec leurs parents. Je vais repartir en août, ça va être trop bien. C'est le meilleur pays, l'Algérie. Et j'espère que je viens m'amuser avec plein d'autres enfants. Pour le papa, cette opportunité est une réelle chance offerte aux enfants. Bonne expérience pour eux, c'est la première fois qu'ils vont voyager en Algérie. Et un grand remercie, un remerciement au président, monsieur Tebboune. J'ai un groupe avec moi de dix enfants que je vais encadrer tout le long du séjour. Une fois son groupe assemblé, Célia donne les dernières consignes aux enfants. C'est qui le directeur ? Non, non, non. C'est Azdin, il s'appelle Azdin. Un responsable de qui n'est pas bien loin. Je suis en charge de 124 enfants de 10 à 14 ans et de responsable de 14 animateurs franco-algériens. On va être associés à des animateurs algériens locaux. Retour donc pour retrouver la jolie petite famille à quelques instants de la séparation. Mettez attention à vous. Qu'ils se rassurent, Adel, Sofia et Alia sont déjà arrivés en Algérie, confortablement installés, déjà les pieds dans l'eau, dans cette plage privatisée pour les enfants de la colonie, sous le regard alerte des encadrants de la Grande Mosquée de Paris. Voilà, après cette belle rencontre avec ces bambas, qui vont vraiment être heureux pendant cet été de découvrir l'Algérie sous ses plus beaux atours. Nous avons le plaisir ce matin de recevoir le docteur Ben Ahmed Mohamed. Donc il vient nous parler d'un sujet d'actualité qui n'a pas souffert de prise de poids depuis le Covid-19. Et bien sûr, il y a aussi ce phénomène d'obésité qui se généralise de plus en plus chez nous. Et donc on va parler avec le docteur ici présent. Bienvenue. Merci madame. Bienvenue docteur. Votre invitation, bismillah ar-rahmarn ar-rahim, salat su salam, al-ashur al-mursalim, al-ashur al-mursalim, al-ashur al-mursalim, al-ashur al-mursalim. Al-ashur al-mursalim, al-ashur al-mursalim. Donc c'est un sujet très important. Si vous permettez, je commence. Vous en avez fait un combat carrément, parce que vous êtes aussi à la tête d'une association qui vise à la sensibilisation autour des risques et aussi des causes justement de cette sédentarité, de cette obésité, donc qui entache un petit peu notre bien-être. Absolument. C'est une association qui se nomme l'Association nationale pour le bien-être sans sédentarité. Et c'est une association qui fait le promouvoir du bien-être des citoyens. Très bien. Parce que la santé, selon l'OMS, c'est un état complet de bien-être. Absolument. Physique, mental et social. Et je souligne beaucoup social. C'est très important parce que ce n'est pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et ce fléau qui est la sédentarité, il se cumule avec l'inactivité physique. On doit différencier entre les deux. Parce que selon l'OMS, la définition de la sédentarité, quelqu'un qui est sédentaire, c'est quelqu'un qui reste assez plus de six heures. On fait le calcul. Vous restez à l'antenne, dans votre voiture, en train de manger, etc. Si on reste plus de six heures, on est sédentaire, même si on est un champion. Très bien. Voilà. On est sédentaire, donc il faut vraiment vous recommander l'activité physique à tout le monde. Non pas seulement pour contrecarrer justement cette énorme prise de poids, mais voilà, ce n'est rien, c'est juste les aléas du direct. Encore une petite pièce qui est tombée. Et donc, je continue mon idée. C'est de dire que c'est vrai que nul n'est à l'abri des risques de cette sédentarité, n'est-ce pas ? Absolument. Parce que les risques de cette sédentarité et l'inactivité physique conjuguée, le risque, c'est que le sang ne circule pas comme il faut. Lorsqu'on est assis, il y a un demi-litre qui stagne. Et lorsqu'on se met debout, il y a la contraction du muscle. Parce que ça permet au vaisseau de contracter et le sang circule beaucoup mieux. Et le sang circule et tous les tissus sont oxygénés. Le cerveau, l'œil, les extrémités. Allah subhanahu wa ta'ala, notre génome, on est programmé pour être actif. Absolument. Et on imagine qu'on est en 1924. Par exemple. Par exemple. Et on voit comment l'être humain vit sa vie. Pratiquement, il chasse, il court, il travaille, il fait des efforts. Il travaille, oui, la terre. Exactement. Il fait des efforts, les commerces, les échanges, les déplacements, les garabats. Tout à fait. Cinq heures d'activité par jour. Actuellement, l'être humain, le plus actif, ne fait que 20 minutes. Pourquoi ? C'est la révolution industrielle. Ensuite, la révolution numérique. Actuellement, il y a des gens qui disent que d'ici je ne sais pas combien de siècles, l'être humain, la morphologie change et il sera avec une grosse tête et des très grands doigts parce qu'il ne s'occupe que de la connexion. Absolument. Il appuie sur un bouton et on tape à sa porte, on lui ramène une pizza. Donc, le problème est là. Et il faut vraiment tirer la sonate d'alarme parce que cette sédentarité et une activité physique cumulée sont à l'origine de tant de ces maladies qui sont des maladies chroniques, l'hypertension artérielle, le diabète, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les cancers, les divers cancers. Le diabète. Tout à fait. Le diabète, Dieu sait combien on est de diabétique. Et si on prend le bien-être physique, lorsqu'on met de l'activité physique, on n'est pas sédentaire, en même temps on est de bonne corporation, constitution physique, d'une part. Lorsqu'on tombe malade, on récupère rapidement. Parallèlement, quelqu'un qui est inactif, il est tout le temps fatigué, il est tout le temps essoufflé. Et sur le plan mental, lorsqu'on marche, il y a la sécrétion de certaines hormones qui sont des hormones du bonheur. On est content, on est en bonne humeur, on a une bonne mémoire et on est confiant en soi-même. Le cerveau est stimulé, le corps est stimulé, les organes travaillent bien grâce à cette diffusion d'organes dans le sang et plutôt d'hormones dans le sang et aussi toutes ces belles sensations qui favorisent un bon moral pour entamer justement les tâches quotidiennes. Parce que le sang qui circule grâce à cette activité et cette lutte contre la sédentarité permet de ramener l'oxygène, le glycose, les vitamines, les sels minerals à tous nos tissus. Et parallèlement, celui qui est sédentaire et celui qui ne bouge pas, il est anxieux, il est stressé, il est déprimé, peut aller jusqu'au burn-out. Ça sur le plan mental. Sur le plan physique, bouger c'est la vie. Parce que l'état de santé, la définition, c'est un bien-état moral, mental, physique, mental, physique, mental et social. Quelqu'un qui bouge, il va se rencontrer avec des gens, il va faire des relations humaines, il va être dans un bien-être. Celui qui est sédentaire et qui ne bouge pas, il va être isolé, il va être anxieux et tout ça, c'est le nid de toutes les pathologies et de toutes les maladies. Très bien. Alors docteur, justement, si on n'est pas actif, si on ne pratique pas de sport, est-ce qu'il peut y avoir quand même des risques d'obésité dans d'autres cas ? Tout à fait. Moi, je préfère ne pas parler du sport, bien que le sport soit extraordinaire, je le conseille. Mais il faut faire la part des choses parce que le sport, c'est une discipline qui est des lois, qu'il y a des compétitions, etc. Tandis que l'activité physique, c'est quelqu'un qui marche, surtout la marche. Il faut marcher au moins 30 minutes par jour, c'est très important. Il faut la marche de tous les âges de la vie. Depuis l'enfant qui est né, nouveau-né, jusqu'à le vieillard, tout le monde doit marcher. Même le petit Hedek, lorsqu'on l'amène se balader, ce n'est pas une bonne habitude de le pousser dans une poussette. Ce n'est pas une bonne habitude de la ramener jusqu'à devant l'école. Il faut qu'il marche un petit peu sinon... Ça ne développe pas déjà l'immunité et puis même la motricité toute entière, effectivement. Absolument. Ça prépare aussi l'être humain à devenir un peu plus mobile. Et justement, docteur, il y a aussi des personnes qui deviennent obèses malgré une activité physique, je voulais dire, parce que certaines personnes se disent, mais je fais du sport, je mange correctement, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a le facteur génétique aussi qui peut aussi être présent dans certains cas. Absolument. Pas tous. Absolument. Il y a le facteur génétique, mais il y a le mode de vie. C'est un choix, notre mode de vie. Notre mode de vie, c'est le basé sur l'alimentation saine. Si on fait de l'activité physique et si on dort bien, et depuis l'âge, parce qu'un enfant qui est obèse à 12 ans, c'est difficile de lutter contre l'obésité. Il faut lutter contre l'obésité, même si c'est génétique, depuis le jeune âge. Continuons votre idée sur l'immunité. La marche, elle stimule l'immunité, parce que le fait de marcher permet au système lymphatique de circuler, et ça permet une bonne immunité. Ça permet de lutter contre les cancers, toutes les affections, virales ou autres. Cette marche, c'est un médicament, parce que la marche et l'activité physique sont un traitement efficace comme prévention, et sont un traitement pour les cas pathologiques. Parce qu'il faut qu'on arrive un jour à prescrire le sport sur ordonnance. Oui, pour ne pas arriver aux graisses viscérales qui, elles, compriment les organes. Et qui sont difficiles à éliminer. Justement, vous avez cité plusieurs âges. Parlons de la petite enfance, justement, docteur. Insistons un petit peu là-dessus. Beaucoup de parents font l'erreur de donner pour distraction à leurs enfants des consoles de jeux, des ordinateurs et des tablettes, etc. Et des téléphones et des smartphones. Voilà, mais ils les sortent peu. Que dire à tous ces parents ? C'est le mal du siècle, parce qu'on assiste à une augmentation alarmante des cas d'autisme. On augmente à une augmentation alarmante d'obésité, de maladie. Surtout, c'est la petite enfance, parce que toute l'humanité est condamnée par le téléphone portable. Et la mère, pour se débarrasser, je m'excuse du terme, de son enfant qui la dérange peut-être, est laissée soit lui mettre la télévision, soit lui donner le portable. Et à ce moment-là, il est déconnecté. Il ne veut pas une vie sociale. Il ne regarde personne dans ses yeux. Donc les problèmes d'autisme augmentent, les problèmes d'obésité augmentent, toutes les pathologies augmentent, parce que c'est secondaire à cette révolution numérique où l'être humain est vraiment devenu prisonnier de cette... Donc il est temps, il est vraiment temps qu'on tire la sonate d'alarme au niveau de notre pays et de trouver des solutions. Oui, voilà, il faut réfléchir. Pour que les parents réfléchissent à des solutions. Oui, il faut lancer des programmes de santé publique, des programmes de santé publique qui visent à réduire... Bon, il y a des problèmes de santé publique, je ne vais pas l'ignorer, mais des problèmes de santé publique qui visent à sensibiliser la population contre la sédentarité, qui visent à sensibiliser la population contre ces problèmes de connexion. Et c'est un programme multisectorien, ce n'est pas uniquement le secteur de la santé ou bien celui du ministère de l'assurance, celui du travail. Ah oui, 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 le ministère du travail et de la sécurité sociale. Oui, il serait souhaitable que ce secteur paye pour les assurer, pour faire de l'activité physique, pour réduire la facture des médicaments. Parce que cette sédentarité, elle coûte à l'humanité 60 milliards d'euros annuellement pour la prise en charge de toutes les pathologies, l'absentéisme, les diabétiques. Vous connaissez que le diabétique, tous les 15 secondes, il y a une amputation pour un diabétique. Et si les gens marchent et se lèvent, parce qu'il faut se lever et bouger, alors on va réduire de façon considérable. Si les Américains, par exemple... Oui, parce que vous aviez parlé justement de la circulation sanguine, et c'est vrai que le diabète, c'est quoi ? C'est cette saturation des grosses artères. Et la saturation des grosses artères, lorsqu'elle est soutenue par une activité physique, elle diminue. Voilà, je vais vous donner une bonne image sur le diabète. Si on prend une voiture du C, en allant sur Oron, par exemple, on fait le plein sorti d'Alger, arrivé à Rélysain, par exemple, on doit faire encore du carburant. Le carburant de l'être humain, c'est le glucose, c'est le sucre. On mange du sucre, si on circule, on se lève, on marche, il va se brûler. Si on laisse, il va s'accumuler. Et à ce moment-là, bonjour les dégâts. Il va donner beaucoup de dégâts, il va donner le diabète, et le diabète va donner ces complications que tout le monde connaisse. Alors vous, en tant qu'association, justement, pour le bien-être sans sédentarité, est-ce que vous avez une sensibilisation particulière, un message particulier durant la saison estivale ? Que dire, justement, aux pères et aux mères de famille, justement, cette période estivale ? Comment en profiter pour améliorer, pour éliminer certains mauvais réflexes aussi ? C'est vrai que notre travail, c'est beaucoup plus un travail de sensibilisation. Cette émission, et je vous remercie, c'est l'une de sensibilisation. On s'est déplacés pratiquement dans pas mal de wilayah, et on a travaillé avec les radios de proximité, peut-être, puis Aïn Saleh, par exemple, ou la Fittin Dof, ou la Fibsha. Ça a été très loin, quand même, à travers le pays. Oui, oui, oui. On faisait même en parallèle un travail humanitaire, parce que le bien-être, c'est un tout. On a fait un travail humanitaire au niveau de la wilayah de Aïn Saleh, qui consistait à prendre en charge les enfants malvoyants, qui ont fait le dépistage au milieu scolaire, et qui n'ont pas bénéficié de lunettes. Oui. Il y avait une équipe de professeurs d'ophtal, moi, avec des optométrices, et même un médecin urologue qui fait le dépistage du cancer de la prostate. On a fait le même travail au niveau de Tindouf, et on a dépisté des cataractes. On va, Inchallah, revenir le mois de novembre, éventuellement, pour opérer ces cataractes. On a fait une journée récemment, le 26 juin, à l'occasion de la Journée mondiale de risque contre la toxicomanie, au niveau de la wilayah de Aïn Tmouchent, avec le patronage de M. Rouéli de Aïn Tmouchent. C'était une journée vraiment réussie, où il y avait les médecins de la santé scolaire, la société civile, les sportifs, parce que notre association, on a pratiquement deux partenaires, qui sont le ministère de la santé publique et celui de la jeunesse du sport, que je remercie au passage. Et ça nous a permis de sensibiliser, d'une part, sur le problème de sédentarité, et également tout ce qui se passe au milieu scolaire. Il y avait une communication qui parle de cette sédentarité, intellectuelle de l'enfant qui ne dort pas le soir. Ah, ça c'est un grand plaisir. Il y a même quelqu'un... Ouh là là ! Il y a même quelqu'un... C'est vrai, c'est un point très sensible. J'aimerais que vous insistiez. Pendant l'examen du bac, il a demandé à la surveillante de lui donner une dizaine de minutes pour dormir un petit peu, pour vous voyer un petit peu où est-ce qu'on est arrivé. Le problème, c'est qu'actuellement, notre jeunesse ne dort pas. C'est un problème qui va se répercuter de façon vraiment catastrophique. C'est la génération à venir. Parce que cette sédentarité, elle va faire des diabétiques à 30 ans, des diabétiques type 2, les rhabins, nous, à 50 ans. Elle va faire des infarctes, des myocardes à 25 ans. C'est cardiovasculaires, j'allais y venir, justement. Voilà, c'est-à-dire que ça va être précoce et nos petits-enfants, l'espérance de vivre, on leur souhaite une longue vie. Mais les statistiques et les perspectives montrent qu'ils ne vont pas vivre comme leurs grands-parents. C'est ça, le problème qui se pose. D'où la nécessité de ce combat, effectivement. Absolument. Et si vous permettez, madame, de vous prouver scientifiquement par des chiffres. Je vais vous donner deux chiffres, de deux études qui ont été réalisées. La première a été réalisée déjà en 1950, en gros, de Bretagne, où on a pris deux personnes qui travaillent dans le même endroit, les chauffeurs de bus et les receveurs. Et on a surveillé leur glycémie et leur tension artérielle. Il y avait le chauffeur qui ne bouge pas, qui est tout le temps assis dans sa chaise, il ne prend que son voulant, et le receveur qui bouge, qui marche, qui se déplace, etc. Et on a constaté que la tension artérielle est élevée chez le chauffeur, que la glycémie est élevée chez les chauffeurs, et que le taux de mortalité est deux fois plus supérieur que chez les chauffeurs que chez les receveurs. D'une part. Il y a une autre étude également qui a permis à surveiller un groupe de personnes qui faisaient une marche de 14 000 pas par jour. On a demandé à ces personnes de réduire cette marche à uniquement 1 400 pas par jour. Au bout de deux semaines, au bout de 14 jours, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que ce groupe a augmenté de poids de 50 grammes de graisse et la tension a augmenté de 2 millimètres Hg. C'est-à-dire que celui qui était à 12 devenait à 14, celui qui était à 14 devenait à 16. Donc ça prouve scientifiquement que cette sédentarité et une activité physique sont un danger réel. D'une part. Si vous voyez les années 60-70, il y avait plein de publicités sur la cigarette, etc. Et personne ne s'inquiète. Ensuite, l'humanité s'est réveillée à toutes des campagnes de sensibilisation sur le tabagisme, la Journée mondiale. 31 mai de lutte contre le tabagisme. Actuellement, on n'assiste plus à... Des campagnes de sensibilisation sur le tabagisme. Tout le point de sensibilisation. Et pourquoi ? C'est une bonne chose. Il y avait des campagnes. Je vais comparer parce que je vais montrer l'incident de la chaise culture. Et actuellement, en 2008, on a fait le calcul des gens qui sont décédés suite au tabagisme. Il y avait 5,1 millions. D'accord. Les gens qui sont décédés suite à la chaise les gens sédentaires. C'est 5,3 millions. On n'est pas loin. 200,000 fois plus. Donc, il faut vraiment s'inquiéter. Et actuellement, dans d'autres pays, l'Europe particulièrement, même aux États-Unis d'Amérique, les gens ont changé de comportement. Les gens font une émission pareille et les gens la font debout. Les gens tiennent des réunions debout pour parler à quelqu'un de l'autre bureau de l'autre côté du couloir. Ils ont des smart... Comment on appelle ça ? Des smartwatches. Smart, je ne sais pas comment on dit. Mais bref, ils ont maintenant des outils qui permettent de situer le niveau d'activité au cours de la journée, le niveau de marche, etc. Donc, c'est bien. Et même le dogme de la médecine, il a changé. Dans le temps, on disait « Ah, vous êtes malade aussi, repostrictorie. » Ce n'est plus ce mot de repostrictorie. Il faut bouger. Vous avez mal au dos ? Bouger. Vous avez le cancer ? Bouger. Vous avez peur d'avoir l'Alzheimer ? Bouger. C'est ce que disent les neurologues dans toutes les rencontres scientifiques. Il faut bouger. Parce que lorsqu'il bouge, le cerveau est bien vascularisé. Il est bien oxygéné. Il est bien nourri. En tout cas, j'espère que le message est bien passé. On l'aura retenu, en tout cas, cette dernière phrase. Bouger, si vous voulez avoir du bien-être et éloignez-vous de la sédentarité. J'ajoute, se lever et bouger. Se lever et bouger, c'est très important. Merci infiniment. Ce fut très précieux et très intéressant, docteur Mohamed Ben Ahmed. Vous êtes le président de l'association du bien-être sans sédentarité. On a été ravis de vous recevoir. C'est toujours bien de rappeler tout ça. Merci, madame. L'été est là pour qu'on bouge, pour qu'on profite, pour qu'on sorte et qu'on profite du beau temps, bien sûr. Et j'espère que vous le ferez autant que possible. En tout cas, on va vous donner une pause musicale. Le temps de mûrir tout ça dans votre tête. Le temps de méditer sur votre comportement et votre hygiène de vie. Donc, tout de suite, une très belle chanson avec la voix cristalline de Lilia Nayyit, je pense. En tout cas, elle nous interprète un classique du répertoire cha'bi et andalou, Welfi Maryam, en l'occurrence. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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